C'est une nouvelle série de violences qui touche Tambourtou, au nord du Mali. Les affrontements survenus ce week-end ont opposé dans un quartier de la ville malienne les communautés arabes aux sédentaires noires, un accrochage violent qui fait suite à l'assassinat d'un sédentaire dans son échoppe. Le dernier bilan fait état de deux morts et sept blessés dans quatre graves, selon la commission des bonnes offices affectés par les autorités locales. Suite à ces affrontements d'une violence inuit intercommunautaire, les autorités locales ont pris des nouvelles dispositions pour garantir la sécurité et la quiétude des boutiquiers. Tambourtou, région affectée par le terrorisme activant sur son territoire et qui s'étale tout au long du Sahel. Parmi les nouvelles dispositions prises dans l'urgence, le rapatriement des familles qui se sont cachées de peur d'être tuées. Le gouverneur de la région, Bangkun Conte, s'est engagé personnellement à sanctionner les auteurs de ces troubles ayant fait, rappelons-le, de morts et de prendre en charge les blessés. Cet incident n'est pas le seul à se produire à Tambourtou. Entre temps, un autre incident a éclaté. Un militaire porteur d'uniforme dans le même quartier d'Abarajouf a été tué alors qu'il ravitaillait ses camarades. Les militaires se sont précipités sur les lieux voulant venger leurs camarades. L'intervention du gouverneur et des sages de Tambourtou a fait éviter le pire et une effusion de sang qui se profilait à l'horizon. Ils ont réussi à calmer les militaires au moment où la tension restait toujours vive. Sous-titrage ST' 501